Salut toi qui rejoins la vidéo, si tu viens de découvrir ma chaîne à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. De partager autour de toi, n'oublie pas le pouce bleu pour nous référencer, pour avoir plus de visibilité. Laisse ce que tu penses en commentaire, ça permet de m'améliorer pour les prochains épisodes. Tu peux aussi laisser ton intuition pour le prochain épisode. Je te dis bon visionnage à toi, attention, silence, ça tourne. Rien à l'horizon ? Non ? Ok. Je suis sûr que tu es là, quelque part. Vous ne me retrouverez jamais ! Il a tout prévu évidemment. Il a déjà pris une peine pour ça auparavant ? Exact. Si vous ne parlez pas, vous serez jugé pour complicité. Je veux mon avocat ! Vous ne pouvez pas interroger mon client, ça me preuve à la bouée. Il n'y a que vous qui connaissez votre client. Faites-le parler. Obtenez ses aveux, sa totale confiance en prison. Si je comprends bien, je n'ai pas le choix. Amenez-le. Ok, monsieur. Je n'ai rien fait, moi. Je ne veux pas aller là-bas. Tout est entre vos mains. Je l'espère pour vous. C'est une menace ? Non pour l'instant. Bon, allez, on va le chercher. Il a intérêt à expliquer comme il faut pourquoi il n'est pas rentré à la maison. Il a intérêt surtout d'avoir les bonnes réponses. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour. On vient au sujet de notre fils qui a été arrêté à la villa des skieurs. Il est juste à côté avec le commissaire. Il vous attend. Ok, merci à vous. De rien. Bonjour, monsieur le commissaire. Non, mais j'hallucine. Quelle honte tu nous as fait, nomade. Et le pire, c'est qu'il est content. A 18 ans à peine, et le jour de son anniversaire. Vous nous explique pourquoi tu n'étais pas à la maison ? Je me suis inquiété avec ton père toute la nuit. Arrête, nomade. Je ne suis pas contente. Écoute tes parents, jeune homme. Je t'écoute. Je voulais voir DJ Lama. J'adore ce DJ. Et en plus de ça, c'était l'occasion d'y être. Mais c'était pas dans la maison. En plus de ça, je serais rentré. Mais il y a eu la police qui est venue pour voir le patron de boîte de nuit. Ce n'était pas une raison d'y aller. Tu n'avais pas 18 ans. De plus, tu es rentré en infraction à cause du patron et tu étais en train de boire une boisseau alcoolisée. Mais non, c'était du jus d'orange. Arrête, nomade. Ça suffit, tu m'énerves. Papa, c'est vrai. Ça suffit. Si l'on t'a vu, ne nie pas la vérité. Oui, le rapport de police le stipule. Au moment du contrôle des personnes. Je ne doute pas de ce que vous dites, monsieur le commissaire. Mais je ne savais pas que ce jus d'orange était alcoolisé. Ça suffit, nomade. Papa et maman, je vous jure que ça... Arrête, nomade. 18 ans ou pas, si je dois te punir, je le ferai. Et moi aussi. Tu es encore à la maison et tu dois écouter ce que l'on te dit. Ce sont tes parents et tu te dois de les écouter. Oui, mais... Il n'y a pas de mi... Essayez de rester calme, monsieur. Je suis très calme, monsieur. Je te jure, nomade. En rentrant, plus de sortie. Allez, tout ça parce que je me suis arrêté. Non, à cause de tes bêtises. Tu n'avais pas 18 ans et tu t'es fait arrêter avec un verre d'alcool. Oui, c'est nous qui allons payer l'amende maintenant. Et c'est certainement pas toi. Tu devrais être responsable de tes actes. Monsieur, j'ai juste fait la plus belle rencontre de ma vie et danser sur sa musique. Oui, mais comme je t'ai expliqué, tu ne devais pas être à l'intérieur aussi. Je suis tellement désolé pour mon fils, monsieur le commissaire. Et moi, tellement frustré par ton comportement, nomade. Oui, c'est bon, allez, j'ai compris. Va falloir rentrer de l'intelligence dans la tête. Arrêtez, c'est bon. On verra ça à la maison. On ne va pas y passer la nuit. Je veux qu'il soit responsable et qu'il apprenne à assumer ses bêtises. Je sais. Merci, maman. Non, mais je ne te défends pas, nomade. Au contraire. Même là, tu crois que l'on rigole ? On va te laisser payer l'amende, tu comprendras. Je ne peux pas, j'ai pas d'argent. Mais tu la payeras en allant travailler. Et tu sauras ce que c'est d'être autonome et responsable. Parce que tu commences vraiment à m'énerver. Et pour la peine, tu seras puni un mois. Pas de sortie, pas de jeu, rien du tout, nomade. Non, papa, s'il te plaît. Quand on rentre, tu verras si je rigole. Oui, et tu le sais déjà, nomade. Écoutez, je peux vous proposer quelque chose. Comment ça ? Je peux parler à l'un d'entre vous ? Oui, si vous voulez. Je vous écoute. Et du coup, vous allez dire quoi, maman ? Ça ne regarde que tes parents. Chéri, reste avec ton autre fils. J'arrive. Très bien. Suivez-moi, madame. Bon, voilà, je vous propose à la place de payer l'amende de 300 V-Bucks, lui faire des travaux d'intérêt général. Ah, ça c'est intéressant. Ça peut le responsabiliser pour devenir autonome et mature dans la vie et ça vous évite de payer cette amende. Êtes-vous d'accord ? J'accepte. Tu peux faire la tête de temps que tu veux, nomade. Mais il n'y a pas de merde. Bon, je vous laisse récupérer votre fils. Pour l'amende ? Où mon fils doit-il payer ? Quoi, papa ? Tu crois que je rigole, nomade ? Mais je la paye comment, l'amende ? Tu te débrouilles. Pas la peine, monsieur, pour l'amende. Je t'expliquerai à la maison, chérie. Et moi aussi, j'espère. Toi, tu le verras au moment venu. Ça va te plaire. Je vous avoue à la lettre par courrier demain. Ah, je pense avoir compris. Quoi, compris quoi ? Effectivement, je pense que ça va te plaire. Bon, je vous laisse récupérer votre fils. Merci à vous, encore désolé. Merci, monsieur. Je suis vraiment désolé pour tout. Allez, avance. Quand on rentre, tu es puni un mois sans rien. Ça, c'est sûr. Et tu vas venir avec moi travailler à la plage à Baby Bear Beach ? Non, mais attends, reprends-toi, s'il te plaît. Ouh, que c'est ! La ceinture nomade. Veuillez me suivre, monsieur DJ Lama. Arrêtez-vous là. Par ici. Rentrez ici. Prisonnier numéro 356, enfermé dans la cellule numéro 2. Je veux sortir, laissez-moi sortir. Pas d'incident pour le moment. Tout est sous surveillance. On contrôle la situation. Pas d'incident pour le moment. cool! ... C'est parti ! Eh, monsieur Lama, venez ici ! Vous avez du nouveau ? Vous ne pouvez pas sortir d'ici pour le moment. Je vais rester ici pendant combien de temps ? Je ne peux pas rester ici au milieu de ces criminels. Oui, je comprends. Mais pour que votre libération soit accordée, vous devez me dire ce qui s'est exactement passé. J'ai déjà tout dit à la police, je ne vois pas ce que je peux te dire de plus. Si vous admettez votre crime, vous avez une preuve qui peut vous ressortir d'ici si vous devez me le dire. Je ne sais pas, j'ai mes contrats chez moi et mon agent est parti en vacances. Vous n'avez pas gardé de traces sur votre téléphone et vous sont plus trop carnés de tonner. Non, je ne pense pas et vous n'avez pas été dit à l'accueil de la police. Bon, écoutez, je vais contacter votre agent de disque pour appeler votre agent. Essayez, mais je vous garantis. Sachez que vous devez me faire le temps tellement qu'on ne fait pas le sortir de moi. Oui, je sais, mais vous savez comment je suis avec ça. C'est juste un morgueur et toi. Pas comme ça. Ah, c'est pas comme ça. Testage ma photo ou toi ? C'est l'heure pour la promenade. Allez, venez. Non, je reste dans ma cellule. Ça se voit pas, je suis de mon sport, là. Ok. Bon entraînement. Allez, va retrouver tes copines, là-bas. Vous froissez pas un muscle. Hein ? Alors, ça en est où ? Ça, avant, c'est de mon côté, j'ai appelé ton agent de disque. Ok, vous pensez que ça peut vous aider ? Sortez-moi de cela au plus vite. Je viendrai te rendre visite quand j'aurai plus d'infos. Je me coltine encore l'autre prisonnier cette semaine. Il commence à me faire chier. Pourquoi au moins il te siffle pas ? C'était moi la semaine dernière, bon courage. J'ai hâte la semaine prochaine pour changer de secteur. Hé, t'es nouveau toi ici, je t'ai jamais vu. Ouais, j'ai été transféré ici ce matin. Hé, ça va aller te transférer ici et bientôt tu seras plus mon souci. Pourquoi ? Ok, super, un plus. Bon, l'autre en haut est encore absorbé par son écran. C'est super. C'est super. Ça va exploser. Hé, je me casse d'ici dès la fin de semaine. Moi, je sors dans deux mois. Ma peine a été réduite. Ça n'est pas de la chance ici, ça y a un mec, ça fait dix ans qu'il est là. Ah ouais, dix ans, ça fait ? Eh bien alors, tu le veux le ballon ? Allez, chauffe-le le ballon, le ballon, le ballon. Allez, chauffe-le le ballon. Tu sais ça pour un ballon ? 4, 3, 2, 1, détention. 4, 3, 2, 3, 2, 1, détention. C'est un peu en temps. C'est un peu en temps. C'était quoi ça ? Évasion de la cellule sécurisée numéro 4. Voilà, viens là. Au nom de pas lui. Prisonnier numéro 2284 en évasion. Vous restez tous ici, bougez pas de là. Je le vois. À 13 heures. À tout le monde, feu à volonté. Vous faites des repérés à l'ébroite. Il est face à moi. Allumez-le. Au suivant. Allo, maintenant, peut-être là. Il goutera vous. Par là, dépêchez-vous. Hélico en approche. Je répète, hélico en a... La voie est libre. Non, 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 non. C'est incroyable. Et les pompiers ? Ils arrivent quand ? Ils sont en route. Regardez-moi ce bordel. Bon, sortons de là. Faudra m'expliquer. Comment il est arrivé à faire rentrer des matériaux comme ça en prison ? Et vous là-bas ? Attendez. Oui. J'ai besoin de vous. Allez me chercher la liste des personnes que l'évadé a vu dernièrement. J'ai besoin de m'assurer de quelque chose. On fait ça de suite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Ah, enfin la maison. Ça te goûte bien de voir ce beau paysage. Sous-titrage ST' 501. Envoyant prison. Très bien. Il va me le payer. Je m'en occupe de suite. Je sais déjà par où commencer. Ça y est, je suis devant. Je sais où tu te caches. Et je ne t'arrête pas à te retrouver. C'est parti, j'arrive. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.